Patrick Cohen. Bonjour Fiam et Tavener. Bonjour Patrick Cohen. Politologue, essayiste, documentariste, vous publiez cette semaine chez Grasset la première biographie en français de Steve Bannon sous titre L'homme qui voulait le chaos. Bannon est connu des français pour avoir été l'homme de confiance de Donald Trump pendant les premiers mois de son mandat mais il est bien plus que cela. Il a été le stratège de sa campagne après avoir été celui du Brexit avant de faire élire Bolsonaro au Brésil, de tenter de fédérer les populistes européens et de se porter à la pointe des combats climato-sceptiques et anti-chinois. C'est un homme d'influence, de très grande influence. C'est un homme qui a les moyens depuis très longtemps d'avoir une vie de rêve et qui a décidé par contre qu'il allait changer le monde. C'est un homme qui a mis des années à essayer de donner le choix aux institutions, aux états, aux démocraties de comprendre ce qu'il croyait avoir compris, à savoir qu'il fallait un choc de civilisation. Et voyant que le monde n'y arrivait pas, il a décidé de le faire à sa sauce, c'est-à-dire de mettre le chaos, de porter au pouvoir les gens les plus hallucinants possibles pour qu'on se retrouve confronté à une logique de chaos. Il a en partie réussi, on va y revenir. Que veut-il, Bannon ? Contrairement à Trump, c'est un homme de conviction. Vous citez l'une de ses déclarations de 2013. Je suis un léniniste. Lénine voulait détruire l'État et c'est aussi mon objectif. Je veux tout faire tomber en ruine et détruire tout l'établissement d'aujourd'hui. Il veut absolument revenir au chaos originel et que de là sorte quelque chose de nouveau où il bien sûr gagnera. Il veut pour cela faire en sorte qu'on commence un nouveau cycle. Il espère, enfin quand j'écrivais ce livre, il espère en un moment un petit peu comme lui, il espère une guerre, quelque chose qui ferait que tout soit rasé et qu'à partir de cela on puisse rebâtir quelque chose de nouveau. L'une de ses matrices, c'est le roman de Jean Raspail, le camp des saints, livre culte pour l'extrême droite identitaire. Oui, pour l'extrême droite identitaire mais aussi pour la droite, la plus à droite aux États-Unis. Reagan lisait ce livre et il fait partie de ceux qui ont incité à ce qu'on le lise et on le relise. Ce livre où on voit des masses de migrants arriver sur les plages de Provence. Ce qui a donné lieu à la théorie du grand remplacement. A la théorie du grand remplacement et aux États-Unis à cette théorie qui a voulu qu'on construise un mur entre le Mexique et les États-Unis. Il y a un épisode clé dans sa vie alors qu'il a grandi dans une famille démocrate, plutôt de gauche. Il est aux premières loges de la prise d'otage de l'ambassade américaine de Téhéran en 79. Il assiste à l'humiliation de l'Amérique avec cette opération de sauvetage ratée, lancée par le président Carter. Car Bannon, je ne le savais pas, à ce moment-là, il est dans le Golfe, engagé dans les Marines. C'est un marin. Il est de gauche, il joue au basket sur les ponts. Il s'amuse un peu avec ses camarades à tanser leurs camarades soviétiques en face. Mais ça ne va jamais très loin. Et à un moment donné, il y a cette fameuse affaire des otages. Lui se pense que, comme d'habitude, le héros américain va arriver et va sauver tout le monde. Et c'est une catastrophe. Rétrospectivement, il dira, mais je le savais, mais on ne m'a pas laissé faire. Mais si j'avais été là, j'aurais réussi. Sans doute pas. Et il y a quelque chose d'assez étonnant dans ce moment, c'est qu'il participe à toute l'élaboration du projet. Et en fait, au dernier moment, on lui dit, lui, qui va conduire le bateau, on lui dit, non, ne restez pas dans le coin, allez à Pearl Harbor. Ce qui est un peu symbolique de ce que va devenir dans l'idéal de Bannon, l'armée américaine. C'est un épisode qui est un traumatisme américain. Et mondial. C'est le premier moment où, effectivement, on se rend compte que peut-être que le héros américain n'existe que dans les films. – Effectivement. Et qui va aboutir à la défaite de Carter à l'élection de Reagan, pour lequel, d'ailleurs, Bannon va voter. Il va basculer du camp démocrate au camp républicain. Mais sauf que Bannon, lui, il est en première ligne dans ce fiasco-là. Et ça va tout changer. Vous l'avez souligné tout à l'heure, Fiametta Venner, c'est quelqu'un qui est depuis longtemps à l'abri du besoin. Parce qu'après son épisode militaire, il a fait fortune dans la banque, chez Goldman Sachs, puis dans le cinéma. J'ai appris d'ailleurs qu'il touchait, depuis des années, des millions de dollars de royalties sur la série, série culte aussi, mais pour d'autres raisons, sur la série Seinfeld. – Ce qui vous a fait beaucoup de peine. – Ben oui, évidemment, parce que j'aime beaucoup Seinfeld. – Absolument. – Mais c'est des millions de dollars sur son compte en banque. – Il y a des millions, ce qui implique qu'il n'est pas dans le besoin. Quand il fait quelque chose, il le fait essentiellement pour des raisons idéologiques. Il arrive effectivement à en avoir encore plus. Il est aujourd'hui, enfin il est même avant de s'engager auprès de Trump, bien au-dessus des moyens normaux d'un homme normal. – Et il a bénéficié pendant un temps de la manne de la famille Mercer, l'un des tout premiers sponsors de Donald Trump. Alors il faut expliquer aux auditeurs, Fiametta Venner, la technique que Bannon a mise au point pour marquer les esprits et manipuler les foules, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des réseaux et d'être un homme d'influence. Ce que Bannon a fait au Royaume-Uni pour le Brexit, aux Etats-Unis pour Trump et puis au Brésil pour Bolsonaro, c'est la collecte massive de données privées, notamment via Facebook, et le bombardement ciblé de fake news, son instrument ayant été la société Cambridge Analytica, dont on a abondamment parlé. – Pendant toutes ces années, on a eu, et il n'est pas le seul à l'avoir fait, des gens qui ont happé légalement, le plus souvent, les données privées. Ils le faisaient par exemple par le biais de petits logiciels, de petites applications qu'on a pu voir sur Facebook, par exemple où on dit « quel genre d'homme êtes-vous ? » on répondait à un questionnaire. Là vous donniez votre nom, et en fait vous donniez la totalité de vos données privées. C'est plus ou moins légal, mais en fait ça a été fait, des millions de gens ont donné leurs données. On sait qu'autour de Bannon, ils ont récupéré à peu près vers 250 millions de points d'informations par personne, donc 250 millions de personnes. ils avaient à peu près entre 3000 et 5000 informations, c'est-à-dire qu'ils savaient tout sur les individus. De là, ce que Bannon a créé, c'est la capacité de les utiliser, de savoir directement à qui ils pouvaient s'adresser. Par exemple, quand ils faisaient la campagne sur le Brexit, ils envoyaient un certain message à des ouvriers, un autre à des femmes blanches, un autre à des hommes noirs, et chacun a été ciblé. Cette méthode-là, normalement pour les élections présidentielles qui viennent, est normalement interdite, mais elle a encore cours, par exemple sur d'autres outils, comme LinkedIn par exemple, ou par d'autres messageries privées. Et le problème, c'est aussi le contenu des messages, surtout quand un énorme bobard, comme pour le Brexit, sur l'argent que devait récupérer le Royaume-Uni de l'Europe, a été martelé pendant toute la campagne. Donald Trump a rompu avec Steve Bannon en 2017, sa fille Ivanka et son gendre. Ils ont eu sa peau, mais il n'est pas très loin de la Maison-Blanche. Il n'est jamais très loin. Il garde un poids, une influence sur l'entourage de Trump. Pendant un an, il retourne à Breitbart, cette radio qu'il a réussi à faire, qui encore aujourd'hui, est la première source d'informations non officielles de Facebook. Il y a deux informations principales qui circulent sur Facebook, c'est Breitbart et Fox News. Pendant un an, il va à Breitbart, mais il parle un peu trop à un journaliste, et là, il est soi-disant totalement viré. Néanmoins, le discours du 4 juillet dernier, on reconnaît la patte de Bannon, et on sait aussi qu'il n'est jamais très loin. Il quitte son podcast au moins une ou deux fois par semaine pour, disent ses camarades, un travail spécial. Votre enquête, Fiametta Vénère, a aussi consisté à suivre, vous l'expliquez au début, une vingtaine de personnes qui ont fréquenté Bannon à un moment ou à un autre, à les approcher via les réseaux sociaux, à en faire des informateurs. Qu'avez-vous appris grâce à elle ? La manière dont il gérait, ce que je ne comprenais pas au départ, c'est dont il gérait le fait qu'il n'était pas d'accord depuis le début et qu'il a mis 40 ans à le faire. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant, puisque en fait, tous ces gens devraient être au courant qu'on ne laisse pas des traces sur les réseaux sociaux. Et pourtant, même chez ces gens-là, des gens qui ont compris ce que c'était Cambridge, et Janel Itaka, ils ont réussi à en laisser, ce qui m'a donné la possibilité d'en savoir plus. Merci beaucoup, Fiametta Vénère. Steve Bannon, l'homme qui voulait le chaos, paraît cette semaine chez Grasset. Merci à vous.